Yo la team ! Bon, nous voilà de retour sur les sentiers de randonnée. Ça nous avait manqué après deux volcans. On s'est dit qu'un petit troisième nous ferait pas de mal, jamais 203. Donc là, on est parti de Rue Teng pour un long, 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 long trajet en voiture qui nous a pris à peu près trois heures et demie sur une route vraiment pourrie. Ça, c'est vraiment à prendre en compte quand vous allez venir au village de Waerebo. C'est le village dans lequel on est en train de se diriger. Et après ces trois heures et demie de route toutes pourries, vous avez à peu près deux heures et demie, trois heures de marche dans les montagnes, au milieu de la jungle, enfin c'est entre jungle et montagne. Et il y a des endroits qui sont vraiment, vraiment très pentus. Donc c'est assez compliqué, c'est très fatigant. Il y en a d'autres comme là maintenant où ça descend à bloc. Donc du coup, ça va, on a le temps de récupérer. Le spectacle est absolument incroyable. On a de la jungle partout. Enfin là, je ne sais pas, c'est comme vous voyez derrière partout, c'est que du verre, que des arbres. Et si on arrive sur un point de vue culminant, je vous montrerai à quoi ça ressemble. C'est vraiment trop, trop canon. J'ai hâte d'arriver au village, je suis un peu crevé. On se retrouve là-bas. C'est un truc de ouf, le mec porte un sac. Donc, sur ce chemin qui va durer pendant 3 heures. Et nous, juste avec un sac à dos, on est flingués. Franchement, ils ont une vie, mais tellement difficile. C'est ouf, c'est ouf. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre, nous. On voit le village, on arrive. Voilà, ça y est, on vient d'arriver. On est arrivé à Waérebo village. Et en fait, pour la petite histoire, on a été obligé de passer par la case qui est juste derrière moi. La case qui est ici, c'est la case du chef du village. Et avant de pouvoir prendre des photos, avant de pouvoir filmer, voilà, on est obligé de passer le voir. Et il y a un petit rituel, en fait, avec une donation à faire. Ce qui leur permet d'entretenir le village, ce qui leur permet de continuer à vivre ici un peu en autarcie. Et franchement, c'est une ambiance hyper, hyper cool. C'est vraiment spécial. Enfin, on est au milieu des montagnes. Regarde. On est au milieu des montagnes. On est au milieu de nulle part. C'est magnifique. Non, bon, on ne voit pas grand-chose qu'il y a l'espèce de brume qui s'est levé. Mais c'est... Regarde-moi ça derrière, partout. C'est trop beau. Ces petites maisons traditionnelles, là. Donc là, on va se diriger vers notre... Le dortoir. Voilà, le dortoir, vers notre chambre. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que... Apparemment, c'est traditionnel. On dort à l'ancienne, sur le sol. Je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être une expérience de ouf, je pense. Donc, pour la petite histoire, si vous vous demandez qui sont ces deux petits gars, en fait, c'est des copains d'école de Félix. Vous vous rappelez, Félix était venu nous rencontrer dans un café quand on travaillait. On lui avait fait une surprise de visiter son école. Et en fait, le voilà, qui ne pouvait pas venir avec nous, malheureusement, à Wairebo. Donc, il a proposé à deux de ses copains de le remplacer parce qu'ils n'avaient jamais fait cette expérience-là. Ils sont dans la même école de tourisme. Du coup, c'était l'occasion jamais de venir visiter ce village parce qu'on y allait. Et du coup, ils sont avec nous pendant toute la durée. Il faut prendre des photos. Ils sont hyper contents. Et ils sont adorables. Franchement, c'est des amours. Ils ont le smile tout le temps. On peut échanger. Hey, les gars ! Hey, les gars ! On peut échanger. Ils nous apprennent des mots en indonésien. Nous, on leur apprend l'anglais parce qu'ils veulent pratiquer leur anglais. On leur apprend aussi des mots de français. Donc, c'est vraiment de l'échange. C'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop cool. Et donc là, on est dans la maison, ce qu'on appelle la guest house. C'est là où on va dormir cette nuit. Donc, juste ici, en fait, derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a les lits qui sont là. Et à cet endroit-là, c'est l'endroit où les gens dînent, boivent un café, chill. Voilà, on peut lire un peu également. Donc, voilà, c'est cool. On a hâte de voir la suite du programme. On va aller faire un petit tour. Je pense, on se va balader. Il n'y a pas de programme, en fait. C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire. On est libre dans le village. C'est une expérience de ouf. Alors, t'es heureuse ? Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau ? Ouais. Je crois qu'on a trouvé le meilleur spot, là. Je ne regrette pas du tout ce long chemin pour venir. Non, franchement, c'est chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo.